Générique ... Bonsoir Pierre Billon. Bonsoir. Vous êtes auteur, compositeur, vous avez écrit quelques tubes pour Michel Sardou, produit une dizaine d'albums de Johnny Hallyday, mais je vous reçois aujourd'hui pour ce livre, ça s'appelle Johnny, quelque part un aigle, qui vient de sortir chez HarperCollins. Vous y racontez entre autres votre amitié avec Johnny, et je me suis demandé, ce livre, c'était une nécessité aujourd'hui pour redorer une image de Johnny qui a quand même été, on peut le dire, écornée ces derniers mois. Tout à fait, mais c'était pas... En vérité, j'ai voulu parler de ma vérité par rapport à Johnny. Johnny, il avait plusieurs images, plusieurs visages, certaines personnes que je ne critique pas, d'ailleurs, ont vu une certaine image de Johnny, ont raconté celle-là, moi je vais raconter la mienne, mais je trouve que la mienne, elle était au quotidien. Donc, par rapport à tous ces gens qui disent l'avoir bien connue, qui disent qu'ils étaient pratiquement sous le lit les trois quarts du temps, moi j'ai été sous le lit souvent, et donc j'ai vu certains trucs. Et curieusement, on n'a pas vu la même chose, donc je préfère raconter ce que j'ai vu, moi. On va dire que c'est plus sain. Alors dites-nous comment vous vous êtes rencontrés, déjà ? On s'est rencontrés sur une émission de Gilbert Carpentier, dans les années 70, où il a fallu qu'on fasse un... J'ai fallu que je fasse un titre pour lui, qui était un titre juste éphémère, juste pour l'émission. Je l'ai fait, on a commencé à discuter ensemble, on a vu qu'on avait quand même beaucoup de points communs, ne serait-ce que les motos, les tatouages, les voyages, notre amour de l'Amérique, et tout ça. Et on est devenus très potes très très vite, mais vraiment très vite. 40 ans d'amitié. Oui, très amitié. Alors, au-delà du chanteur... Frères même, à la fin, c'était plus une confrérie, on va dire. À partir du moment où on arrêtait de travailler ensemble, on était très amis quand on a travaillé ensemble, à partir du moment où on a arrêté de travailler ensemble, c'est devenu une confrérie. Je ne suis pas tout seul dans ces confrériees, on est 6 ou 7 qui sont les gens qui étaient le cercle très 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 proches. Alors, au-delà du chanteur exceptionnel qu'il était, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de lui ? Moi, je voudrais qu'on retienne de lui cette espèce d'artiste qui a donné énormément aux gens. Alors, ils sont deux, Sardou, c'est la même chose. Ce sont des artistes qui n'ont pas chanté pour eux, ils ne chantaient pas pour eux-mêmes, ils chantaient pour les gens. Et ils racontaient leur vie à travers les chansons, que ce soit Michel qui racontait des fois ses troubles par rapport à tout ce qui se passait, par rapport à la société, ou Johnny qui parlait de ses amours, ou ses envies d'amour, ou ses grandes tristesses. C'est des gens qui offraient ça. Donc, c'est sa générosité par rapport au public que je voudrais qu'on retienne de lui. Alors, vous ne parlez pas que de Johnny dans ce livre, vous vous racontez énormément, et on apprend beaucoup de choses. Alors, j'ai appris que Brassens, vous avez offert votre première guitare, qu'Edith Piaf s'était penché sur votre berceau, et pourtant, malgré tout ça, vous êtes parti, c'est le rock'n'roll qui vous a attiré. Oui, j'aimais que le rock'n'roll, bien sûr, bien sûr. D'abord parce que je n'étais pas un grand studieux, et donc la guitare, je l'ai très vite appris, mais j'allais vers mes dépens, pas du tout à mes dépens, mais sans aller à l'école, comme le reste d'ailleurs, parce que j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans et demi, mais j'ai appris tout seul, et donc le rock'n'roll était plus simple. On va dire, tu sais, c'est toujours trois accords, et si tu es un peu malin, tu te débrouilles. Donc le rock'n'roll m'a attiré très vite. D'ailleurs, le premier truc que j'ai fait sérieusement, c'était quand j'étais en Corse, j'avais 13 ans, 14 ans avec Michel Mallory, où il avait monté un groupe et je jouais dedans, et puis après avec Dick Rivers, je suis parti avec Dick Rivers, quand il a fini Les Chats Sauvages, bon là, je suis parti, c'est un moment fantastique de ma vie. Oui, et puis les moments fondateurs, c'est quand même à 15 ans, vous vous retrouvez à Broadway, et là, vous allez rencontrer les plus grandes stars, on peut dire, Frank Sinatra, Liza Minnelli, avec qui vous avez eu une relation, je peux dire, très intime. Oui, on était un vrai amour qui est passé à une vraie amitié, toujours teinté d'un vrai amour. Oui, c'est une femme que j'aime infiniment, qui est très rock'n'roll, donc déjà, j'aime le rock'n'roll, ça tombait bien. L'artiste n'était pas rock'n'roll, l'oeuvre n'était pas rock'n'roll, mais elle, elle était très rock'n'roll dans son attitude, comme dirait Berger. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs de cette vie qui est quand même très, très riche ? Mon Dieu, il y en a plein des souvenirs. Il y a des souvenirs extraordinaires avec Sardou, effectivement, qui, l'année dernière, m'a fait la grande joie de me demander de produire son album et d'écrire les chansons, ce que j'ai fait. Et puis après, il m'a demandé d'être sur scène avec lui. Ça faisait 35 ans que je n'avais pas été sur scène et que je n'avais pas joué de la guitare. Et on a refait exactement ce qu'on avait fait dans Les Ricains, ce que nous avions fait 35 ans avant, c'est la guitare sèche et voix. Sauf que là, cette fois-là, on le faisait devant 20 000 personnes tous les soirs. Et ça, c'est des gros souvenirs. Et puis le souvenir merveilleux avec Johnny, quand on se retrouve tous les deux dans un trip en moto en 2016 et qu'on se retrouve dans un tout petit motel, ça aussi, les gens ne savent pas. Johnny pouvait être dans un palace le lundi et le mardi dans un hôtel à 40 euros. C'est ça qu'il est. Et souvent, il préférait l'hôtel à 40 euros. Et puis on est dans ce motel extraordinaire qui est un petit motel. On est assis tous les deux. On a l'air de deux vieillards parce que ça fait je ne sais combien de kilomètres qu'on s'est tapé dans les pattes en moto. Et puis le garçon qui fait le petit film pour nous est en train de filmer. François est en train de nous filmer. Et puis Johnny dit, pourquoi tu me filmes moins ? Retourne-toi, regarde de l'autre côté. Effectivement, la caméra se retourne et il y a le Grand Canyon. C'est une image que tu ne peux pas oublier jamais. C'est pas possible. Alors vous avez composé, on l'a dit, quand même pas mal de tubes pour Johnny et Sardou. Mais vous avez composé ça pour vous. Vous allez écouter. Comment vous avez réagi quand ce disque a été exhumé par le net ? C'est quand même 3 millions de vues aujourd'hui. Je crois que ça a beaucoup amusé Johnny. Alors oui. D'abord, c'est mes enfants en premier qui m'ont appelé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc papa qui se balade sur le net où t'es absolument habillé de façon ridicule en train de taper dans tes mains, etc. Et alors je me suis dit mais oui, c'est un truc que j'avais fait mais bon, je l'ai fait en gag et puis je trouve que maintenant ça marche. Et puis un jour, je suis en télé, justement en train de travailler en télé et j'écoute le téléphone et c'est Johnny qui m'appelle en disant je suis super fier de toi, la bande-batterie, c'est génial, t'en as vendu 3 millions et demi. Je dis non, j'en ai pas vendu 3 millions et demi, il y a 3 millions et demi de vues, ça arrive à voir. À ce moment-là, il me passe Laetitia qui commence à me chanter au téléphone la bande-batterie. Merci beaucoup Pierre Billon, je rappelle le titre du livre. Johnny, quelque part un aigle, ça vient de sortir chez HarperCollins. Tu l'as bien dit. Merci infiniment. Merci à toi, c'était super. Merci beaucoup. Merci.